Nous sommes aujourd'hui le septième jour dans le mois de Sivan. Vous vous rappelez que selon une avis dans la Gemara, il y en avait trois avis différents. Quel jour c'était matin de Torah ? Est-ce que c'était le 5, le 6 ou le 7 ? Et jusqu'à aujourd'hui, ni seulement la date, on l'a déterminé depuis le calendrier avec Hillel, donc c'est le 6 Iban. Mais l'endroit, est-ce que quelqu'un ici a pèleriné le montagne, le Mar Sinai ? Vous savez c'est où ? Je te rappelle quand j'étais petit, quelqu'un m'avait amené à l'époque, quand beaucoup des Israéliens allaient en Sinai pour des vacances. Maintenant je crois que c'est un peu plus chaud là-bas avec Daesh, qu'il a pris des territoires. Il m'a amené une petite pierre où on voit comme un signe de bison ardent, tu le coupes partout. Et je crois que cette pierre est toujours à la maison, mais personne n'y s'est identifié exactement. Si c'est ça la montagne de Sinai. Alors attendez, il n'y a pas de temps, dans la Torah, ce n'est pas marqué quel jour la Torah a été donnée. L'endroit jusqu'à aujourd'hui, on ne le connaît pas. Pourquoi tout cela ? Rabbi Shimon Bar Yochai, on sait que c'est Améron, on sait que c'est l'Akba Omer. Et bien Rabbi Israël, Salanter, nous explique le message qui doit nous accompagner à partir d'aujourd'hui, jusqu'à la nuit de Mashiach. C'est quoi le message ? C'est simple. S'il y aurait eu un endroit, il y aurait eu un temps, et bien chacun qui n'aurait pas eu le temps, ou il n'aurait pas eu un endroit pour étudier, il aurait dit je ne peux pas, c'est loin, et j'ai raté la journée, et je ne comprends pas l'hébreu, et je n'arrive pas à lire l'Araméen. Et bien chers amis, exprès, il n'y a ni de temps, ni d'endroit, dans le désert, elle a été donnée la Torah, où tu veux, quel jour, n'importe quelle heure, quel moment que tu veux, viens comme tu es dans le désert, et Baruch Abba tu vas avancer comme Rabbi Akiva qui a commencé à 40 ans, qui ne savait rien, et comme Ruth, qui était Moavite, un autre peuple, princesse, et petite fille de Balak, qui a maudit le peuple d'Israël, elle a tout abandonné, qu'elle âge elle avait 40 ans, elle s'est mariée, et elle a été arrière-grand-mère du roi David. Ça c'est le message, à partir d'aujourd'hui, qui doit nous accompagner, spécialement pour aujourd'hui, bon ça c'est un message pour les Israéliens, les futurs Israéliens, ici ils vont recevoir la vidéo, ce serait ce soir ou demain. Enfin, alors chez nous aujourd'hui c'est Isrohag, la Gemara Rosh Hashanah, page 19, elle apprend que Isrohag, bah avotim adkarnot amizber, c'est quoi Isrohag ? Assur, attaché, et prison, comme on dit, bêta assurim, alors c'est une journée qui est encore attachée à la fête, il y a l'odeur de la fête, on ne peut pas terminer comme ça, alors c'est une journée de joie, on n'a pas le droit de faire, bien sûr, tachanoun, et pas d'espède, et on n'a pas le droit de jeûner aujourd'hui, et cette joie quand même reste jusqu'au 12 du mois, donc on a encore quelques jours où il n'y a pas de tachanoun, parce que quelqu'un qui ratait à l'époque l'ambiance à Jérusalem, et il ne pouvait pas venir pendant Chavot, et bien il avait 7 jours de rattrapage, que tous ces jours-là vont nous aider, Bézrat Hashem, à continuer d'étudier la Torah, à n'importe quel moment, à n'importe quelle heure, et à n'importe quelle langue, même en français. Bonne journée à tous ! Amarabih al-Azhar !